Le sol est un milieu organominéral qui provient de la fusion des humus et des argiles. Les humus viennent de la dégradation de la matière organique par la faune et par les microbes et les argiles proviennent de la dégradation des roches par les racines des plantes et par les microbes. Et les deux vont s'attacher ensemble pour former le sol. Un sol fertile est un sol qui va produire naturellement une plante à grande qualité gustative. Par exemple, un grand cru pour le vin va vous faire un grand vin. Un sol fertilisé, c'est un sol qui va produire une quantité d'aliments, et non pas une qualité d'aliments, une quantité qui sera liée à la quantité de fertilisant qu'on aura mis dans le sol. Pour se rendre le sol fertile, il faut lui réapporter la teneur en matière organique dont il a besoin, c'est-à-dire la teneur qui permet de retenir les argiles du sol. Et donc on va apporter ça par du compost, on va apporter ça par du bois raméal fragmenté. Mais c'est aussi dans certains cas, pour les sols qui ont perdu leurs argiles, de réapporter les argiles qu'on appelle le marnage. Donc compostage et marnage sont les deux amendements qui permettent de redonner de la fertilité à nos sols. Ce qui a changé, c'est qu'on a remplacé l'équilibre agro-silvopastoral, c'est le fait que chaque ferme avait à la fois des champs, des haies et des prairies, et on a remplacé ça par des modèles spécialisés. On a décidé de mettre tous les cochons en Hollande, en Belgique ou en Bretagne, et de mettre toutes les céréales en Beauce. On a cessé cet équilibre harmonieux et on a arraché toutes les haies. Donc ça a cassé cet équilibre. On a développé la coupe à blanc, qu'on ne pratiquait pas avant. Avant, on pratiquait le taillis au futès et on laissait des grands arbres aux producteurs. Et ensuite, on sélectionnait les jeunes plants qui poussaient. Et puis on a remplacé ça par la coupe à blanc, en arrachant tout, en défonçant, en budosé. Avant, on escane beaucoup nos forêts. Puis on a fait une autre erreur, c'est qu'on en résine énormément. C'est qu'on remplace les feuillus, les chênes, les hêtres, par des résineux qui, eux, acidifient et détruisent nos sols. Il dira qu'on a énormément esquinté le patrimoine sol, c'est-à-dire leur patrimoine à eux, puisqu'ils seront nos héritiers. Et ils ne seront pas, je pense, ils nous en voudront un petit peu, de leur laisser un patrimoine en mauvais état. Je pense que ce qu'il faut conseiller à un agriculteur, c'est de passer en agriculture biologique ou biodynamique pour produire de la qualité, non pas de la quantité. Donc il faut qu'ils sortent du mythe de la quantité, parce que cette quantité, en fait, lui coûte très cher, il ne lui rapporte pas beaucoup. Monter une vache à 9000 litres de lait par an, il en dépense 7000 à peu près. Donc il vaut peut-être mieux faire une vache à 4000 litres de lait qui lui coûte beaucoup moins cher, qui lui rapporte 4000 litres, alors que l'autre ne lui rapporte que 2000. Les 18 000, il est dépensé en soja, en salle de traite, en investissement. Donc apprendre à l'agriculteur qu'il ne faut pas investir massivement dans l'agriculture, des machines, des engrais, il faut essayer d'être économe et surtout produire des produits de qualité qui pourra positionner à des prix plus élevés sur un marché, une niche qualitative. En arrêtant d'acheter de la malbouffe et en acceptant de payer plus cher une alimentation de qualité, on pourrait encourager les agriculteurs à des pratiques plus respectueuses des sols. Mais pour ça, il faut accepter de payer. On ne peut pas, vous ne pouvez pas avoir aidé la qualité et à bas prix, ça n'existe pas. Dans l'industrie, vous acceptez de payer une mauvaise voiture, une petite voiture pas chère et puis vous savez qu'une belle berline, vous allez payer cher. Il faut qu'on a un aliment, on fasse la même chose, c'est-à-dire qu'on reconnaisse qu'un aliment de qualité, on le paye cher. Comme on fait sur le vin d'ailleurs. Dans le vin, on accepte de temps en temps de s'acheter une bonne bouteille et on sait qu'on la paiera plus cher. Sous-titrage ST' 501